Bonjour à tous, ici Anto de tipsaubureau.fr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Tips Excel dans lequel je vous montre la fonction Recherche V. C'est parti ! Alors en fait, la fonction Recherche V, elle va juste être indispensable pour vous parce qu'à partir du moment où vous commencez à utiliser des grosses bases de données, elle vous permet d'obtenir la donnée que vous recherchez très facilement. Je vais vous montrer un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Imaginons que nous organisons un match de foot et on a déjà obtenu 22 joueurs, donc de quoi faire deux équipes, et on a obtenu leur taille de maillot. Et on veut leur acheter deux maillots différents pour chacune des équipes. Nous avons donc dans l'onglet équipe, l'équipe bleue et l'équipe rouge. Et pour chacun des joueurs renseignés, nous voulons ramener la taille de maillot qui est dans la base de données joueurs. Ok ? Donc pour cela, on a deux moyens de faire. On peut par exemple dire, bon bah Arthur, je vais aller chercher sa taille de maillot. Il fait du M, je vais aller mettre M ici. Ensuite je passe à Morgane, ensuite je passe à Florian, etc. Et vous allez mettre 10-15 minutes à ramener la taille de maillot pour chacun des joueurs. Donc c'est faisable, d'accord ? Mais si vous utilisez des fichiers Excel qui n'ont pas 22 lignes, mais des milliers et des milliers, ce sera plus faisable humainement. Donc moi je vous propose une formule qui en deux minutes va nous permettre de ramener la taille de maillot de chacun des joueurs. Et quand je dis deux minutes, c'est parce que je vais vous donner des explications en même temps. Donc c'est parti ! Donc égale recherche V. J'ouvre ma parenthèse et donc il faudra renseigner quatre arguments. Le premier, c'est la valeur cherchée. Donc on recherche la taille de t-shirt de Arthur. Ok ? Donc on renseigne Arthur et on met un point-virgule. Ensuite il faut la table matrice. Donc il faut le tableau qui comporte à la fois la valeur recherchée et à la fois la valeur que l'on désire obtenir. Donc nous, il nous faut notre tableau qui contient à la fois les prénoms et à la fois la taille de t-shirt que nous souhaitons. Ok ? Nous n'oublions pas de figer cette cellule parce qu'on va copier notre formule sur les autres cellules du tableau équipe et qu'on ne veut pas que le tableau qu'on vient de sélectionner se décale. Donc on va faire un F4. Nous refaisons un point-virgule et là nous devons renseigner le numéro de colonne où se trouve la valeur que nous recherchons. Parmi le tableau qu'on a sélectionné dans l'argument précédent. Donc on a sélectionné le tableau de la colonne C à la colonne D et nous on désirerait l'information contenue en colonne D. Donc on désirerait l'information de la deuxième colonne. Donc on tape 2 et on refait un point-virgule. Ok ? Et enfin, le dernier argument, il s'agit de si on souhaite une correspondance approximative au exact. Mais nous on est plutôt rigoureux, donc on va choisir exact. On va faire un petit faux. Et normalement, on tape sur entrée et magie. Arthur aurait un T-shirt de taille M. Donc c'est ce qu'on va aller vérifier. Hop là, Arthur M. Ça paraît juste. On va copier notre formule dans les autres cellules et on va voir si elle fonctionne correctement. Voilà, vous voyez en 4 secondes, j'ai dupliqué ma formule et maintenant, par exemple, Florian, il fait du XL. On va voir si c'est vrai. Florian XL, voilà. Donc notre formule semble fonctionner. Donc maintenant, vous savez utiliser la formule Recharge V et vous allez pouvoir extraire des informations d'une base de données. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formule Recharge V est assez capricieuse et j'aimerais vous mettre en garde face à 2-3 petits défauts qu'elle a. Le premier défaut qu'elle a, c'est que lorsque vous sélectionnez un tableau, il faut impérativement que la valeur cherchée soit avant, en termes de placement de colonne, la valeur qui contient la donnée que vous souhaitez afficher. Donc là, les prénoms devaient être avant la taille XL. Et si jamais vos colonnes sont disposées d'une autre manière, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Recharge V. Vous pourrez compenser grâce à l'injonction de deux formules qui sont Equiv et Index, mais que je vous montrerai dans une autre vidéo. Ensuite, il y a des erreurs de mise en forme à éviter. Donc je vais vous montrer un exemple. Ici, nous avons un top 3 des films que nous souhaitons savoir quel est le film numéro 1. Donc on va le faire via la fonction Recharge V. Donc là, je vous accorde, on perd du temps à le faire avec la fonction Recharge V, mais c'est dans un but pédagogique. Donc la table matrice, c'est celle-ci. Ok, je mets un point-virgule. Je désire l'information en colonne 2. Et ensuite, je mets un petit faux en dernier règlement. Et là, ENA. ENA, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la valeur que vous recherchiez. Pourquoi ? Là, j'ai un 1. Là, j'ai un 1. À votre avis ? Bon, là, vous voyez, ce qui pourrait nous alerter, c'est qu'en haut à gauche, j'ai une petite flèche verte là. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais cela signifie en fait que votre nombre est en format texte. Et la Recharge V ne fonctionne que si le format qu'il y a dans cette cellule est le même format qu'il y a dans la cellule recherchée. Ok, donc si je convertis en nombre, vous voyez que là, la fonction fonctionne bien et j'ai bien Inception. Ok ? Deuxième piège sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est celui-ci. Donc, on a le même Top 3. Et là, on se pose trois questions. Quel est le film numéro 3 ? Quel est le film numéro 2 ? Et quel est le film numéro 1 ? Donc ici, j'ai Avengers en film numéro 1. Donc, on voit que je l'ai cherché grâce à une Recharge V. Donc, on voit bien que j'ai sélectionné la cellule G3 en valeur recherchée, le tableau qui va de B4 à C6 en Tableau de Recherche. Et ensuite, j'ai pris la deuxième colonne et j'ai mis faux. Donc, normalement, si je copie ma formule sur les deux cellules d'en dessous, cela devrait fonctionner. Et on se rend compte que pour la deuxième, ça fonctionne, mais pas pour la troisième. Pourquoi ? Si on va dans le détail de la formule, on se rend compte que le tableau de recherche s'est décalé. Il s'est décalé parce que j'ai omis de figer les cellules dans ma première formule et que lorsque je l'ai copiée en dessous, elle est allée me décaler le tableau au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive à un moment où ma valeur recherchée, qui est le 1, n'est plus dans le tableau. Vous voyez ? Donc, honnêtement, faites très attention parce que même moi qui travaille dans le milieu de la comptabilité, mes collègues de travail se trompent énormément et moi, ça m'arrive également de me tromper. Donc, on fige les cellules et ensuite, on duplique. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Si je vais dans le détail de la cellule, mon tableau ne s'est pas décalé. Donc voilà, c'était la fonction RechercheV. Je vais bientôt faire une vidéo sur les deux fonctions Index et Equif qui vous permettent de faire la même chose lorsque les tableaux sont organisés d'une façon un peu moins arrangeante. Donc, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.